J'ai enfin connu les joies de la paternité. C'est écœurant. Ah non, je déteste les enfants, moi. Je ne suis pas capable de voir un bébé en peinture. Imaginez-moi en vrai. Quand ma femme m'annonçait qu'elle était enceinte, j'ai failli la tuer. Alors, j'ai failli la tuer parce que je l'avais bien avertie avant de me marier. Je lui avais dit, on se marie parce qu'on s'aime, mais il n'est pas question qu'on ait d'enfant. Je ne veux pas avoir d'enfant. Tu es d'accord avec ça? Elle dit, oui, je suis d'accord avec ça. On sait que les filles disent n'importe quoi se faire marier. La preuve, c'est que trois ans plus tard, nous voulions avec un bébé. Puis qu'elle ne me l'avait même pas dit. Je ne savais même pas qu'on était enceinte. Je m'en suis aperçu parce que je suis très perspicace. Un soir, j'étais assis dans le salon. Elle s'adonnait à passer devant moi. J'ai vu qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. J'ai sursauté. J'ai dit, mais t'es engraissé. Il serait temps que tu suives un régime. Elle dit, il n'y a pas de régime qui va ranger ça. Quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. Je ne sais pas. Quand elle a dit ça, j'ai comme figé sur mon siège. Je suis venu des yeux grands comme ça. Je suis en catalepsie. J'ai émané tellement d'ondes et de vibrations. Je n'ai même pas de télécommande et ma télévision s'est éteinte. Je me suis mis à crier. J'ai dit, c'est folle, toi. Je t'ai dit que je n'en voulais pas d'enfant. Elle dit, tu feras, qu'est-ce que tu voudras. Crie, meurs, d'apoplexie, ça ne me dérange pas. Dans trois mois, tu vas être papa et c'est tout. Elle sors. Je n'ai pas dormi pendant trois mois. Pendant trois mois, je n'ai pas fermé l'œil une seconde. Avant de venir au monde, ma femme était déjà debout. Elle dit, dépêche-toi, dépêche-toi. Viens me conduire à l'hôpital. Viens me conduire à l'hôpital. J'ai crevé les eaux et tout. Je regarde là, 5 heures du matin, samedi. Mais t'es folle, prends un taxi. Je vais y te rejoindre vers 10h30 aux heures moins quart. Elle m'a forcé à me lever 5h15 du matin. Heureusement, arrivé à l'hôpital, ils nous ont mis dans une salle de travail. Il y a un petit lit là-dedans. Je me suis recouché. Mais là, elle était assise dans le coin. C'était tellement de bruit. Je n'ai jamais été capable de me rendormir. Après ça, il nous a emmenés dans la salle d'accouchement. Ça a été épouvantable. Je me suis presque évanoui trois fois. Heureusement que ma femme avait suivi les cours prénataux. Elle m'épongeait le front. Elle m'encourageait. Et là, tout d'un coup, ça sort, ça. PAM! FACLOR! Je pense que son docteur avait déjà joué au rugby. Il l'a attrapé sur le côté. Il voulait me le repasser. Je dis, non, c'est bon, garde ça à toi. C'est une fille. Oui, je m'en doute un peu. Elle s'est mise à chial en sortant. Il dit, prenez-la. Il dit, prenez-la, prenez-la. Il dit, il y a des gens qui donneraient cher pour avoir un bébé comme ça. J'ai dit, oui. Je suis descendu dans le hall. Je me suis installé une table avec une pancarte. Bébé à vendre! J'ai été là trois jours. J'étais près de l'année de la monnaie. Il n'y a personne qui me lâche. Bon, trois, quatre jours plus tard, j'étais content de ne pas l'avoir vendu parce que franchement, je l'ai regardé dans la pouponnière et elle était plus belle que les autres. Je regardais les autres pauvres parents avec leur chromo. Des vraies petites chenilles à poils. Elles étaient tellement belles. J'ai dit à ma chérie, on va leur le laisser. Ça va leur faire de la pub. Le docteur est venu nous voir. Il nous a demandé, qui va s'en occuper? Est-ce que vous allez vous en occuper? Je lui ai dit, moi, pourquoi je ferais ça? Il dit, votre femme est très fatiguée. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Il dit, c'est très difficile d'accoucher. Je lui ai dit, parlez-moi-en pas. Je suis à moitié mort. Il y a trois jours qu'elle est couché. J'ai passé ça debout, moi. Il m'a expliqué que les femmes physiquement sont moins fortes et que le moindre petit truc sont sur le cul pour des semaines. Alors, je lui ai dit, pas de souci, pas de souci. À quelle heure vous voulez que je donne le boire? Il dit, minuit et quatre heures. Je n'ai pas un souci. Je me couche à minuit d'habitude. Je me coucherai à minuit et quart. Je me lèverai à quatre heures. Je me recoucherai à quatre heures et quart. Je dormirai une demi-heure de plus le matin. Tout va être réglé. C'est là que tu te rends compte comment c'est con, un bébé, quand même. On arrive à la maison. Il ne se rappelle plus du tout les heures que le docteur a dit. Il se réveille à n'importe quelle heure. Essayez pas de nourrir ça en 15 minutes. Ça prend trois quarts d'heure. Il faut que tu penses à t'apporter un pyjama de rechange parce que ces petits maudits-là, ça ne prend pas de chance. Ça boit, ça boit, ça boit. Quand il n'y en a plus besoin, il te renvoie le trop-plein. Premier soir, je me suis endormi à deux heures et demie. Vous n'avez pas 15 minutes que je dormais? La petite se réveille. Je me lève. Je marchais. Ça faisait boum, boum, boum. J'ai dit, couillon, je vais oublier d'enlever mes chaussures avant de me coucher. Non, c'est mon cœur qui me débattait comme ça. Il voulait me sortir de la poitrine. Il voulait aller se recoucher. Il n'est pas con, lui. J'arrive dans la chambre de la petite. Elle pleurait. Je dis, ferme-toi, tu vas réveiller ta mère. Je l'attrape, je sors en courant, je ne fais pas attention. Pow! Il frappe la tête sur le cadre de pas. Sur le coup, ça m'a fait de la peine, mais après, j'étais content. Non, elle était comme plus posée. Ça m'a donné le temps d'y préparer son biberon. Là, tout d'allait bien. J'avais le biberon dans une main, la petite dans l'autre. Ma femme rentre dans la chambre. Elle m'a dit, tu vas la tuer! Juste parce que je la tenais par la couche culotte pis elle pendait de chaque côté. Je lui dis, voyons donc, chérie, à cet âge-là, son mou. Elle dit, oui, mais si la couche décolle, je dis, on changera de marque. C'est magnifique. Merci de Stéphane Rousseau.